Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée du SNPSM dans le DLR. Le SNPSM, c'est le Syndicat national des professionnels du sanitaire mobile. Ce syndicat a été créé en 2008 à l'initiative des loueurs, prestataires de services et fabricants de cabines sanitaires mobiles autonomes. Dès 2013, d'autres loueurs et fabricants nous ont rejoints qui faisaient des véhicules autonomes de cantonnement, c'est-à-dire des bases-vies mobiles, des unités mobiles de décontamination, etc. A l'heure actuelle, nous représentons 80% de l'activité de la profession en France et nous ciblons principalement les chantiers du BTP et le secteur événementiel. Pendant une décennie, nous avons contacté les institutions pour faire connaître notre métier, diffuser une norme européenne spécifiquement dédicacée à la cabine sanitaire mobile autonome qui est parue en 2012. Nous avons également procédé à diverses études sur l'impact de l'utilisation des toilettes mobiles sur les chantiers du BTP, études qui ont révélé l'hygiène, le confort, le caractère écologique et économique des matériels loués. Nous avons également participé à l'élaboration d'une brochure éditée par l'INRS consacrée au cahier de charge des unités mobiles de décontamination. Et nous avons également écrit tout récemment une procédure sur le nettoyage des unités mobiles de décontamination. Nous avions besoin d'améliorer notre représentativité et de passer à la vitesse supérieure pour faire connaître nos actions. Et fin 2017, il a donc été décidé par nos membres de dissoudre le SNPSM pour rejoindre le DLR au 1er janvier. Le but à vous est donc de faire connaître encore mieux la profession qui est trop souvent ignorée et de représenter vraiment toutes les formes de cantonnement mobile et temporaire. Dans le courant du mois de janvier, il y aura la création d'une commission spécifiquement dédiée à ce type de matériel qui s'appellera probablement sanitaire et unité mobile. Dans un premier temps, ce sont les membres du SNPSM qui constitueront cette commission. Mais je voudrais faire un appel ici et maintenant à tous les acteurs de la profession. Soyez les bienvenus dans cette commission puisque les travaux qui sont encore sur la table vous concernent tous. Nous espérons vous voir nombreux pour nous rejoindre et soutenir ensemble les actions qui restent encore à mener. Ainsi, nous pourrons continuer ensemble à promouvoir les bienfaits des matériels mobiles loués et à promouvoir et à optimiser les bonnes pratiques en matière d'unités mobiles de décontamination. Je vous remercie.